Amandine Pellissard a pris la parole dans un live sur Instagram dans lequel elle a évoqué ses galères d'argent avec Alexandre. Car avant de connaître un confort financier, le couple a cruellement manqué de revenus, au point de ne faire qu'un repas par jour. Grâce à son nouveau travail, Amandine Pellissard a remporté une jolie somme d'argent. Comme elle le révélait pour Jérôme Star en janvier dernier, la chérie d'Alexandre aurait empoché pas moins de 26 242 euros. Une activité très lucrative dont la maman d'Octave est on ne peut plus fière. A notre grande surprise, c'est vrai que ça marche extrêmement bien, et on est ravi, c'est vrai qu'on a des clients très réguliers. Ça rapporte plus que les placements de produits, carrément. On n'aurait jamais cru que ça rapporterait autant d'argent, jamais, se félicitait l'influenceuse auprès de Jérôme Star. Mais avant de connaître ce confort financier, Amandine et Alexandre Pellissard ont traversé une longue période de galère. Dans un live sur Instagram, celle qui a volé pour nourrir ses enfants a évoqué cette époque où il manquait d'argent. A un moment donné, je me suis retrouvé à aller, à l'aide alimentaire, de la Croix-Rouge, avec ma poussette double, que je prenais vide sans enfant, pour aller chercher mes courses, alors que j'étais très enceinte, a révélé la starlette. La faute à la perte d'emploi d'Alexandre et au fait qu'elle était en congé pour grossesse pathologique. Les enfants d'Amandine et Alexandre n'ont manqué de rien et il y avait le temps de carence de pôle emploi et un délai pour que mon dossier soit traité par la Sécurité sociale aussi. Et bien pendant ce temps-là on faisait comment ? On s'est retrouvé un mois sans rien. Alors tu ravales ta fierté et tu vas demander de l'aide, a révélé Amandine Pellissard. Pour s'en sortir, le couple a demandé de l'aide. Tu vas taper aux portes des assistantes sociales en expliquant ce qui se passe. On avait besoin d'aider pour nourrir nos enfants. Nous, on en était à ne faire qu'un repas par jour, parce qu'il fallait nourrir nos gamins et qu'il était hors de question qu'ils pâtissent de la situation. Et je pense qu'on a fait les choses bien car ils n'ont jamais manqué de rien. Ils ont toujours eu des repas équilibrés dans leurs assiettes. Nous, on s'est beaucoup privés, on en a passé des fins de mois en CH, mais vraiment. On en a bavé mais on s'est n'est sorti et on a cette fierté-là, a-t-elle souligné. Une traversée du désert qu'elle n'oubliera jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada